Et bien salut tout le monde c'est Kimimaro et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu Et oui comme je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo j'ai acheté Homefront Alors ouais j'ai pu le tester à un petit magasin qui peut tester le jeu avant de les acheter Donc du coup je l'aurais acheté parce que j'ai trouvé le multi vraiment pas mal Et là ben j'ai un peu avancé dedans Euh je suis niveau, attendez je vais vous dire ça Je suis niveau 8, enfin ouais voilà quoi niveau 8 Et euh comment dire Je trouve que ce jeu c'est de la balle En fait j'y trouve pas vraiment de défaut à part pour par exemple inviter les amis Ça c'est vraiment une galère D'ailleurs je joue avec un ami mais là c'est la cinquième fois qu'on essaye de trouver une partie quand on est à deux Et c'est vraiment difficile quoi Wow, ah non assistance, ah non Oui et euh aussi comme peut-être pas un défaut mais ce qui est surtout chiant dans ce jeu C'est les assistances aussi C'est à dire que vous faites beaucoup beaucoup d'assistance Et voilà quoi, là j'en suis déjà Ah non j'ai même pas une assistance, ah j'ai quand même tué deux Euh Ouais j'étais, non même plus je crois qu'il y a J'étais en train de jouer avec mon ami CrazyCode mais apparemment il a bugué, il est parti Bon bref je vais quand même faire cette vidéo avec vous parce que ça fait 5 fois qu'on essaye et ça marche pas Et euh bon tant pis euh je referai une vidéo avec lui un peu plus tard Ben voilà Alors ce jeu, ben franchement il est bien fait Euh bon c'est clair que les graphismes ils sont pas Non plus comme Call of Duty quoi, enfin faut pas comparer non plus Euh mais euh ouais les graphismes sont beaux quand même Le ciel est super beau je trouve Euh toi tu vas mourir merci Euh les armes Ben il y a pas mal d'armes en fait Bon faut toujours pas comparer à Call of Duty bien sûr Parce que dans Call of Duty il y a 3 millions d'armes Et voilà souvent les gens comparent à Call of Duty et se disent Ouais franchement il est nul le jeu Mais moi maintenant je compare plus à Call of Duty parce que Il est incomparable justement Il y a plein d'armes Le jeu en lui même est super bon bref Euh du coup voilà Euh Comme vous le voyez les maps sont grandes Mais moi je m'attendais vraiment à de plus grandes maps quand Ben quand j'allais pour acheter ce jeu pour le tester Je m'attendais vraiment à de plus grandes maps Mais là franchement Euh Faut pas courir 300 ans pour trouver vos ennemis Regardez je viens de rapparaître Il y a déjà des ennemis devant moi Euh franchement les armes sont super Je trouve que les armes sont vraiment bien faites Même mieux que Call of Duty Regardez moi j'ai l'ACR là Je la trouve vraiment mieux faite que dans Modern Warfare 2 C'est vraiment super Enfin voilà Euh là il y a un ennemi devant moi Attendez Oh non Attendez que se passe-t-il Euh je ne sais pas trop ce qui s'est passé C'est la première fois que ça m'arrive Un bug comme ça bon bref J'ai eu vraiment peur que Il y ait une connexion interrompue là d'un coup Bon bref De toute façon c'est bon Euh du coup voilà quoi Euh les maps sont vraiment bien Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Elles sont un peu grandes Mais bon Vous réapparaissez pas à 3 km Donc ça c'est un bon point encore Euh attendez là il y a 2 Ouh il y a 3 millions d'ennemis Attendez moi ça Ah ouf Ah non je croyais que je m'étais pris au missile dans la gueule Mais même pas Euh comme vous le voyez on voit les kills On voit les kills à côté de la mini carte En bas de l'écran Donc ça c'est vraiment un bon point aussi Comme dans Call of Duty Euh mais en fait le bon point général De ce jeu de guerre Homefront C'est qu'ils ont recopié Call of Duty Mais en recopiant Call of Duty Ils sont arrivés à faire un bon truc Et franchement Franchement aujourd'hui Ben Bravo Franchement il est bien fait Le ciel est bien fait Par contre il y a un truc Mais vraiment Mais mal fait je trouve Pour moi C'est la fumée La fumée des explosions Des missiles de RPG Tout ça c'est vraiment 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 mal fait Je m'attendais à mieux A mieux A mieux que ça Mais bon Pour ça c'est pas grave C'est pas pour ça que j'allais pas acheter le jeu Non plus Faut pas non plus Donc vous voyez Là j'ai un genre de missile Prédator bizarre Là je sais pas trop comment ça s'appelle Mais bon voilà J'ai deux missiles J'ai deux missiles Pas non plus Comment ça j'avais qu'un missile Ouais bon en fait j'avais qu'un missile En fait Regardez en bas à droite de mon écran Il y a une flèche du haut Une flèche du bas Et ils indiquent Flèche du haut Indique un missile A côté Qui est rouge Parce que je peux pas encore le débloquer Et la flèche du bas Indique un RPG en fait Et vous voyez en dessus Il y a marqué 910 PC Mais en fait c'est Des points C'est un peu comme les kill strikes de Call of Duty Mais en fait En tuant des ennemis Vous gagnez des points Regardez là J'ai tué un ennemi avant de mourir J'ai 1040 maintenant Donc vous gagnez des points En tuant des ennemis Et au bout d'un certain nombre de points Là par exemple Pour débloquer le missile Regardez il faut 1300 PC Il y a marqué Donc là j'en suis à 1040 C'est ça ouais 1040 Donc il faut que je débloque ces points En tuant les ennemis Et après je peux débloquer mon petit missile Mon missile prédator Je vais appeler ça comme ça Je suis habitué à Call of Duty Donc voilà Je sais pas si vous avez vu Dans les intros que j'ai mis De cette vidéo J'ai mis l'intro d'une chaîne Qui s'appelle CommentaryFR Qui est une chaîne Où l'on peut poster Nos vidéos de n'importe quel jeu Call of Duty On fera tout ce que vous voulez Même les jeux les plus pourris Qui existent De toute manière Voilà Bon après je sais pas si il les acceptera Exo il s'appelle C'est le Le fondateur de cette chaîne Donc merci d'avoir créé cette chaîne A toi Exo Et du coup voilà Je trouve qu'il a fait un truc vraiment bien Tant donné qu'on peut vraiment Les poster des vidéos De tous les jeux qu'on veut Et franchement Un front c'est pour moi Un coup de coeur Parce que Il est super quoi C'est vraiment un bon jeu C'est vraiment un bon jeu Donc voilà Je pense Ouais Je vais enverrer ma vidéo On verra si il accepte ou pas En tout cas j'espère bien Je filme avec un HD VR donc ça devrait aller La qualité tout ça Donc voilà Donc voilà Ce jeu franchement Je le trouve vraiment pas mal Si vous aimez les jeux de guerre Et tout ça Achetez le Je voulais parler d'un truc aussi Habituellement Dans Call of Duty Quand on tire sur les ennemis On doit pas leur mettre Beaucoup de balles Pour qu'ils meurent Ce qui fait un peu vrai Vrai jeu de guerre Et là franchement Comparé à certains jeux Comparé Bon allez Je compare à un jeu Par exemple Je dis au hasard Quand on prend mag On doit mettre Par exemple Dans mag 3 millions de balles A un ennemi Pour qu'il meure Et ça franchement Je trouve que c'est un mauvais point Pro mag Mais dans ce jeu C'est vraiment pas pareil Ça me fait plutôt penser A Call of Duty Ce jeu Avec de plus grandes maps En fait Parce que Regardez Voilà J'ai mis quoi J'ai mis 5-6 balles Et le mec est mort C'est vraiment Un bon point encore Pour ce jeu Que j'apprécie énormément Donc écoutez Si vous aimez Les jeux de guerre Et puis voilà Achetez le C'est tout Bon il est peut-être Un peu cher Moi je l'ai payé 65 euros Mais bon Voilà C'était vraiment Un coup de coeur Ça m'a vraiment Donné envie de l'acheter Ouais Ça m'a vraiment Donné envie de l'acheter Quand je l'ai testé A mon petit magasin Là-bas Du coup voilà Bon Les touches Sont exactement Les mêmes Que Que Call of Duty Un bon point Et encore Parce que Les touches De Call of Duty Moi je suis habitué Après pour les habitués D'autres jeux de guerre N'importe lesquels Je cite pas de nom Parce que Je connais pas trop Les touches Des autres jeux de guerre Ouais Franchement Ceux qui sont habitués Que Call of Duty C'est les mêmes touches La sensibilité est normale Je trouve Il faut peut-être Un temps d'adaptation Environ Vous y jouez 10 minutes C'est bon quoi Vous êtes habitués Je trouve Moi Moi c'était le cas Comme ça En précisant Que je joue Sur PS3 Franchement Ça C'est tranquille Le temps d'adaptation La sensibilité Du jeu Tout ça Franchement Je trouve ça Un grand bon point Je trouve que C'est encore Un bon point Alors là J'ai 2230 PC Donc je vais On va dire M'acheter Mes missiles Un petit prédator Vous voyez Tous les ennemis Là-bas Je sais Avec ça On peut détruire Les voitures Et là Je viens De rater Complètement Mes deux missiles Comme un mongolien Bref Ce n'est pas grave On t'en veut pas Kimi Maro Donc Voilà Vous voyez Je crois Que les ennemis Ont lancé Des trucs en l'air Oh là là J'ai eu de la chance J'ai eu vraiment Vraiment De la chance Donc voilà Comme vous le voyez Les parties vont en 12 000 Je crois que c'est 100 par tuer Donc voilà J'ai fait un score De 19 pour 14 Ce qui est vraiment pas mal Franchement Pour ce jeu Ce n'est pas un jeu Où vous bourrinez Vous allez tuer tout le monde Vous faites Je ne sais pas Combien de kills Comme Call of Duty C'est plutôt Un bon jeu d'action De Un jeu sur de grandes maps Tout ça Ça me fait plutôt penser A du Battlefield Mélangé A du Call of Duty Et je trouve que Ça donne vraiment Une bonne chose Donc écoutez Si vous aimez Les jeux de guerre C'est l'occasion De l'acheter Franchement Je le trouve vraiment Pas mal Les salons sont bien faits Regardez Je vais même vous montrer L'arsenal C'est vraiment bien fait Vous pouvez choisir Votre en principale Entre les fusils d'assaut Les mitraillettes légères Et les mitraillettes normales Fusils de précision Et après ça c'est un petit fusil qu'on doit acheter Mais bon je ne sais pas si je l'achèterai Bref Tout dépend combien ça coûte Ensuite vous pouvez choisir l'accessoire Le camouflage Les explosives spéciales C'est à dire les grenades spéciales Comme flash et tout Les emplacements d'achat C'est à dire les missiles prédators Le lance roquette L'aptitude infanterie C'est un peu comme les atouts Dans Call of Duty Et après voilà Donc écoutez J'espère que vous aurez bien aimé Cette vidéo J'espère que vous avez bien compris Ce jeu Que je voulais bien expliquer En tout cas J'enverrai cette vidéo Comment t'arrives faire Si vous n'êtes pas abonné A leur chaîne N'oubliez pas d'aller vous abonner Car c'est vraiment une très bonne chaîne Et ils ont en ce moment Je pense Quelques A peu près 1000 abonnés Je pense Dans ces eaux là Et franchement Ils ont besoin vraiment De plus d'abonnés Car c'est une très bonne chaîne Merci encore à toi Exo D'avoir créé cette chaîne Du coup voilà Bon j'espère que vous aurez aimé Cette vidéo J'espère que je vous ai donné Envie d'acheter ce jeu Qui est vraiment pas mal Du coup voilà Alors j'espère Alors j'espère que Vous vous abonnerez Commentez Aimez cette vidéo Subscribez Tout ce que vous voulez Mais en tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo Et salut à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo